Afrique 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 Oh liberté Oh catagonie Passive Et bien voilà bonjour mesdames et messieurs convergence et révolution culturelle comme qui dirait les chemins de la renaissance africaine comment l'Afrique Va sortir de son profond coma Comment est-ce que nous allons éveiller les consciences africaines encore endormies Vous savez nous sommes au 21ème siècle Mais il y en a parmi nous Sinon 50, 60, 75% d'entre nous Qui sont encore à l'âge de la pierre taillée Tant ils ne comprennent pas du tout comment fonctionne le monde Voilà pourquoi dans cet épisode de la coronisation Comme pour dire nous avions été colonisés autrefois Voilà que nous sommes colonisés Et on nous parle de coronavirus Nous ne connaissons rien de ce virus là Ni d'Adam ni d'Eve C'est à dire ni de son père ni de sa mère Mais nous sommes bien obligés de mettre De respecter les mesures barrières Et nous n'avons vu nulle part Dixon bonjour Bonjour Déborah bonjour Alors donc notre équipe de choc N'a vu nulle part des Africains Dans un laboratoire Tentant de résoudre cet énigme coronavirus N'est-ce pas ? Nulle part justement On se demande comment ça se passe Là où on prend des décisions Est-ce qu'il y a des médecins africains ? Est-ce qu'il y a des Africains Qui envoient des gens Pour représenter le continent africain Sur ces questions-là De lutte contre la pandémie ? Justement on a l'impression Que nous sommes attentistes Nous attendons qu'on nous dise Sur quelle védance c'est Nous sommes des consommateurs D'éternels consommateurs N'est-ce pas Déborah ? Exactement nous sommes Des éternels consommateurs Nous ne savons nulle D'où vient ce virus Nous sommes juste là Nous entendons les statistiques Des millions Des milliards Nous nous demandons Si vraiment ces chiffres Sont vraiment vérifiés Et on nous dit aussi Qu'il y a le commune En Chine Nous sommes tentés de savoir Si cela est vrai Voilà et du coup Mesdames et messieurs Ca nous fait peur Ca nous fait peur Mais après Comme il y en a autour de nous Même si c'est pas nombreux Heureusement pour nous aussi L'Afrique On est pas nombreux à mourir Mais comme il y en a quand même Qui sont contaminés Qui meurent Et bien Mieux vaut être prudent On se dit Mieux vaut prévenir Que guérir Sinon sur ce plateau De convergence et révolution culturelle Où il y a Des panafricanistes Nous sommes là Pour demander aux médecins De chez nous Aux sachants de chez nous De prendre à bras le corps La problématique Avec leurs propres savoirs Leurs propres connaissances Que nous-mêmes aussi Nous comprégnons Qu'est-ce qui nous arrive N'est-ce pas Deborah ? Exactement Mais dites-leur quelque chose Disons-leur quelque chose Disons-leur quelque chose Vraiment Ils n'ont qu'à nous sortir D'où vient ce virus Ils n'ont qu'à nous sortir Les données A le comprendre Par nous-mêmes aussi Exactement Et pourquoi pas trouver Un remède propre à nous Voilà Parce que nous sommes en Afrique Nous avons beaucoup de racines Nous avons des remèdes Qui peuvent sortir de nos terres Donc nous ne savons ni d'adon Ni d'où ça vient Nous aimerons qu'ils nous disent Un peu plus sur le coronavirus En Afrique Parce que l'Afrique C'est pas l'Europe L'Europe a ses réalités L'Afrique a ses réalités Vraiment qu'ils reviennent Sur nos territoires Pour nous parler du coronavirus En Afrique Parce que Nous allons dire Que le coronavirus En Europe Peut-être c'est la grippe Du froid Qui fait Peut-être bien Voilà Peut-être c'est leur climat Peut-être c'est leur réalité Là-bas Et puis leur sur-développement Leur sur-développement Avec les conséquences écologiques Leur alimentation Les conséquences environnementales Exact Leur alimentation aussi Mais ils ont fait dans Ils ont vu le développement Dans l'exagération Exact Alors que Dixon Comme vous le savez très bien Nos ancêtres à nous De nature Etait beaucoup plus écologique Juste L'Afrique était toujours en phase Avec l'environnement Justement Mais moi j'aimerais plutôt Joindre cette question Sur la question De l'indépendance Nous sommes Les pays africains Les états africains Ce sont des états Qui ont connu leurs indépendances Alors Dans les années 60 Justement Dans les années 60 La question Sur cette pandémie Sur le coronavirus Je pense que C'est aussi Un moyen Pour nous Les africains Justement De pouvoir De pouvoir Se démarquer Des autres De ne pas seulement Attendre Que les autres Nous proposent On va dire Des thérapies Non Nous avons Des médecins qualifiés Nous avons Des gens Qui ont appris Que ce soit à l'étranger Que ce soit ici Nous avons Des médecins qualifiés Et je pense Que c'est donc Le moment Pour nous Les africains De faire valoir justement Cette intelligence Au profit Des peuples africains Très bien Très bien Alors nous disons Nous disons ici Sur ce plateau Avec Deborah Pourquoi pas Que ça nous effraie quand même Parce que dans les coulisses On commence à dire La rumeur qui nous parvient Les rumeurs disent déjà Que il y a le passeport vaccinal Des choses comme ça Demain nous ne pourrons plus Prendre l'avion Sans les vaccins Ok mais ça a commencé Dans le pays Puisque déjà Le chef de l'état Madame la présidente Le gouvernement Ils ont donné le temps Evidemment Nous irons tous Nous faire vacciner Certainement Vous aurez des images De De Alexis Bongo Dixon Deborah et tous les autres Se faire vacciner Pour obéir Aux instructions A l'ordre Donné par Le gouvernement N'est-ce pas Nous le ferons Mais n'empêche que Nous sommes en droit De nous poser des questions Pourquoi l'Afrique Reste toujours là À attendre Qu'on s'occupe d'elle Pourquoi dans ces choses-là On demande même pas notre avis Et demain On va fermer Toutes les frontières De l'Europe et de l'Asie Aucun Africain Ne pourrait protester Parce que justement Nous ne valons rien Et c'est pour lutter Contre cet état des choses Où nous ne valons toujours rien Et c'est comme Vous avez su le dire C'est toujours là Cette perpétuelle colonisation Aujourd'hui nous parlons De coronisation De coronisation Et justement C'est justement C'est pourquoi je disais Qu'il est important Pour nous maintenant De justement De mettre en place Des produits Des thérapies Qui viennent Qui seront le résultat De nos propres intelligences De notre propre intelligence Je crois que c'est le moment Justement de se faire 20 lois Très bien Déborah ne dira pas le contraire Non Alors donc La problématique aujourd'hui Mesdames et Messieurs Au menu de La coronisation Sixième partie Sur ce plateau de convergence Et révolution culturelle Quand l'Afrique parle de l'Afrique A l'Afrique pour l'Afrique Et pour ceux qui n'ont pas saisi On reprend Quand l'Afrique parle de l'Afrique A l'Afrique Et pour l'Afrique Parce qu'il y en a Dixon n'est-ce pas Il y en a qui parle de nous Mais toujours contre nous Contre nous Justement Ils font semblant de nous aimer Mais ils ne nous aiment pas Voilà Donc nous Les Africains Surtout nous les Congolais On aime Paris On aime Paris La France Mais ils ne nous aiment pas Ce qui intéresse L'Occident impérialiste Ce sont nos richesses Pas nos beaux yeux Ils n'en ont que faire Et voilà pourquoi Ils donnent toujours Une image misérabiliste De notre continent Quitte à ce que nous ici Nous vendions père et mère Coréen Pour aller en Europe À Paris Voilà Regarder la tour Eiffel Comme si ça se mangeait Alors que nous On peut construire Toutes ces choses-là chez nous N'est-ce pas Deborah ? Exactement L'Afrique est un grand continent Une grande terre Qui peut accueillir tous ces pays-là Il faut d'abord Un éveil de conscience Voilà Ça doit partir de là Parce que c'est C'est par là que commence le développement Il faut que chacun d'entre nous sache Que l'Afrique est un continent rempli de richesses Qu'on doit apporter Le développement en Afrique Avec notre intelligence Et nous en voulons Tout le temps aller maigrer chez les Blancs Chercher ce qu'il n'y a pas là-bas Parce que disons que 90% de Tout ce que les Blancs Toutes les richesses Viennent d'Afrique Ça vient de chez nous Voilà Et puis Ceux qui sont Ceux qui aiment la France là Ah les Congolais ils aiment la France hein Ils aiment Paris Ceux qui aiment là Mais ça part de chez nous ces richesses là C'est eux qui nous ont colonisés Il y en a qui pensent même que Quand nous étions encore dans le noir là Comme tout le monde On disait bon on va supporter l'équipe de France Parce qu'on a été colonisés par la France Comme si c'était une bonne chose hein Dixon Non mais voilà On était fiers de supporter l'équipe de France Parce que c'est la France qui nous avait colonisés Et surtout parce qu'il y avait des Noirs Il y a des Noirs jusqu'aujourd'hui Et voilà Et encore on se demande hein Jusqu'ici quand la France gagne Est-ce que c'est vraiment la France qui gagne ou c'est l'Afrique ? Ouais ça c'est la puissance nègre Voilà hein Donc euh Mais les noms m'échappent là L'Ngolo Conte C'est qui déjà ? Les Mbappé Les Mbappé Ils sont nombreux là hein C'est tout un continent qui joue dans l'équipe de France Justement Voilà donc c'est pour dire mesdames et messieurs Au menu de convergence et révolution culturelle aujourd'hui Quatre plats de grande importance Déjà on commence par le premier 1973 C'est le tout puissant Mobutu Sese Seko Kungungwendo Ouazabanga Lui même A la tribune des Nations Unies Il avait prononcé un discours Que d'aucuns Henri Lido oubliette déjà Mais qui pour les panafricanistes A toute son importance Parce qu'il est toujours d'actualité N'est-ce pas Déborah ? Exactement Ce discours là On sent que Il le disait En 1973 Mais de nos jours Il est toujours d'actualité Toujours Rien n'a changé Il dénonçait l'impérialisme français Et aujourd'hui C'est toujours d'actualité Les Français sont Nous sommes toujours Sous la domination Même l'impérialisme occidental Exact Tous ces voyous là C'est à dire la France Le Portugal La Belgique On comprend pas Dixon A l'école Lorsque nous étions En classe de 3ème Je crois bien Le professeur vient tout beau là Il dit La conférence de Berlin Voilà Il nous explique Que l'Afrique avait été morcellée Mais il n'a même pas Ca ne lui fait même pas mal au coeur quoi Donc il est heureux de nous dire Voilà On avait morcellé en 1885 à Berlin Voilà Depuis ce jour là Il y a maintenant le Congo Le Gabon L'Angola La RDC Toutes ces choses là Comme si rien n'était Mais aujourd'hui Au 21ème siècle C'est des choses inacceptables Nous sur ce plateau de convergence Et révolution culturelle Nous exhumons tout ça On met ça sur la table On pose les actes de la conférence de Berlin Comme pour les briser ici Parce que le professeur Théophile Obenga Lui il parle De l'état fédéral d'Afrique Voilà On doit réunifier le continent Il n'y a pas de raison Que pour aller en RDC Il faut 50 000 papiers Alors qu'un bon nageur Il peut traverser le fleuve N'est-ce pas ? Et donc Même le Gabon L'Angola Tout ça c'est l'Afrique Chacun de nous devrait être libre D'être africain Demain C'est ça le combat de convergence Et révolution culturelle Et donc comme pour dire Les chefs d'état africains Nous viendrons un jour Sur la problématique des relations Qu'il y a Entre nos chefs d'état Et l'impérialisme occidental Comme pour faire comprendre Ce qu'ils subissent sans nous dire Mais aujourd'hui L'un d'entre eux a parlé C'est le président Mobutu A l'époque en 73 En tout cas un extrait Nous a été envoyé Par quelqu'un de notre pays Un grand homme de chez nous Qui nous a envoyé ça Comme pour dire Traiter un peu ça Pour ouvrir les yeux A tout le monde Ernie Kengouya Que disait déjà Le président Mobutu Dans cet extrait là Sur la tribune des Nations Unies En 1973 A partir de cette période Nous croyions Que tous les colonialistes Avaient fini par comprendre L'irréversibilité de l'histoire Mais L'expérience actuelle Montre que l'Afrique L'Afrique n'est pas encore Au bout de ses peines Car Les colonialistes Livrent encore Le combat d'arrière-garde En effet Des mercenaires blancs Payés par certains pays Avaient cherché A reconquérir Même certains pays Déjà indépendants C'est le cas De la République démocratique Du Soudan De la République fédérale Du Nigeria Et de celui De mon pays Le Zahir Dans la ville de Bukavu A l'est du Zahir Un mercenaire blanc Venu d'Europe S'était proclamé Sans rire Président De la République du Zahir Si un noir L'avait fait en Europe On l'aurait pris Pour un humoriste De mauvais goût Un détraqué mental Mais Puisque c'était Un blanc Qui le faisait en Afrique Les colonialistes Avaient mobilisé La presse La radio Et la télévision Pour les mettre A son entière disposition Non seulement Pour lui faire La publicité Mais aussi Pour ridiculiser Le chef de l'état Du Zahir Que je suis Pourtant incontesté Aussi bien Dans les limites Du territoire national Que dans tous les pays Représentés ici Une telle provocation Est pour moi Une insulte Intolérable Que je ne peux pardonner Au moment Où je vous parle La situation Anachronique Qui prévoit actuellement En Angola En Rhodesie Au Mozambique En Namibie En Afrique du Sud Est impensable Sans un soutien réel De certaines puissances Occultes Comment peut-on Expliquer Qu'un pays Comme le Portugal Puisse avoir La force De contrôler Des grands territoires Comme l'Angola Le Mozambique S'il n'était pas soutenu Par des puissances Plus puissantes Que lui En effet Le Portugal Est un pays Économiquement Socialement Et culturellement Sous-développé Sans démocratie Sans démocratie Sans aucune force militaire Son seul record Est le taux le plus élevé D'un alphabet En Europe Sa force Et son arrogance Lui viennent tout droit De son appartenance A l'OTAN Car Ce pays Avec ses colonies Est nécessaire Stratégiquement Pour cette organisation Militaire Le volume D'investissements Et de capitaux Venant de l'Occident Augmente Augmente de jour En jour Dans les colonies portugaises La construction Du barrage De Kaborabasa Qui servira A alimenter En grande partie La république Sud-africaine Montre Sans équivoque Que les puissances Intéressées S'opposeront Toujours A la libération Et à l'indépendance Des pays précipés D'ailleurs Le ministre De l'Intérieur Et de l'information Le docteur Conny Mulder A récemment Déclaré Que la république Sud-africaine Était prête A apporter Son soutien militaire A tous les pays D'Afrique Australe Y compris Le Mozambique Et les autres territoires Portugais Pour combattre Ce qu'il appelle Le terrorisme Entendez la lutte Héroïque Des nationalistes Africains Le docteur Mulder Faisait cette déclaration Au moment Où il effectuait Un voyage En rhodésie Pour inspecter Les unités De l'armée Sud-africaine Combattant Auprès des forces Rhodésiennes Contre les patriotes Zibamboui Entre les deux colonies Portugaise L'Angola Et le Mozambique S'est développé Il y a quelques années Une situation Presque aussi similaire Mais en tout cas Scandaleuse Je veux parler De la rhodésie Un certain matin Nous avons appris Par la presse Qu'après Plusieurs discussions Secrètes Entre le gouvernement De sa très gracieuse Majesté britannique Et les colons britanniques Installés En rhodésie Ceux-ci S'étaient rebellés Contre leur gouvernement Leur pays Et leur souveraine Et que les autorités De la Grande Bretagne Étaient incapables De faire changer d'avis Leurs compatriotes D'Afrique La Grande Bretagne A comme devise Dieu est mon droit Ce qui je suppose Signifie que Le rôle du gouvernement De ce pays Est de faire régner La justice Là où il en a L'autorité En surveillant L'histoire De ce grand peuple On constate Il a largement Justifié L'existence De cette devise Et qu'il a même Outrepassé La simple justice Pour la confondre Avec ce qu'il pouvait appeler Le seul droit De la Grande Ile Pour son convaincre Il suffit de se rappeler D'innombrables mouvements De rébellion Et d'indépendance Si violemment Matés par la Grande Bretagne Au cours de son histoire Pour l'Afrique L'exemple du Kenya Est frappant En effet L'injustice Du gouvernement britannique Qui réservait à ses colons Les meilleures terres De ce pays Entraînant Une révolution Légitime De Mau Mau Cette révolte Fuit sauvagement Matée Par une boucherie De près de 15 000 personnes Le cas Des Etats-Unis D'Amérique Qui ont vaillamment Lutté pour conquérir L'indépendance Est trop connu Pour être développé Ici Partout Au Kenya Aux Indes En Guyane A Chypre A Aden En Palestine A Gibraltar A Anguilla La Grande Bretagne A utilisé la force Pour faire valoir Son autorité Partout Sauf Comme par hasard En Rhodesie Et pourtant Les Africains de Rhodesie Comptant sur la justice De ce grand pays Avaient fait confiance Au gouvernement britannique Mais hélas Il dure d'échanter C'est ainsi qu'un jour Deux mille manifestants noirs Qui s'étaient nichés Dans les arbres Aux abords De l'aéroport De Solisbury Pour accueillir Le premier ministre Harold Wilson Entonnaient Une mélopée Dont les paroles Disaient Je cite Nous sommes des nègres Des orphelins De Rhodesie Personne Ne nous aide Personne Ne nous aime Fin de citation Les policiers blancs Répondaient Je cite Laissez donc Ces damnés singes Laissez-les remonter aux arbres D'où ils viennent Fin de citation Voilà pourquoi Nous dénonçons le racisme Il est prémédité Il est ignoble Il est inhumain On a souvent parlé De sanctions économiques Pour réduire la sécession En Rhodesie Mais en réalité La Grande Bretagne Protège son ami de l'OTAN Le Portugal Et celui-ci Protège à son tour Ses amis colons britanniques De Rhodesie Et ils arrivent Paradoxalement Non pas à décourager Les sécessionnistes Mais à asphyxier Un pays indépendant Je cite La Zambie La Grande Bretagne Qui se considère Comme le pays Le plus traditionnellement Démocratique Défenseur des libertés Fondamentales Et des droits légitimes De l'homme Accepte Tolère Et implicitement Soutient ces 200 000 sujets Rebelles Qui contrairement Aux règles élémentaires De la démocratie Maintiennent encore Dans l'esclavage 4 millions de Noirs La situation Des territoires Portugais et Britanniques Se prolonge Jusqu'en Afrique du Sud Ce pays Est le seul Sur cette terre Des hommes Où les Blancs Ont élevé La ségrégation Au niveau d'institutions Et le terme Apartheid N'existerait pas Dans le langage Humain Si les Blancs N'étaient pas En Afrique du Sud Au lieu d'être logique Avec eux-mêmes En laissant les Blancs Et les Noirs séparés Chaque groupe Se développant De sa manière Les Blancs Pousse leur barbarie En exploitant L'homme noir Comme du temps De l'esclavagisme Suranné C'est ainsi Que grâce A une main d'oeuvre Quasi gratuite 420 000 Noirs Extrait à la main Les deux tiers De la production mondiale De l'or Au profit des Blancs Et ces Noirs D'Afrique du Sud N'ayant ni droit de grève Ni droit syndical Ni droit tout court Qui avaient demandé Une augmentation dérisoire De leur salaire Tenant compte Du cours mondial Actuel de l'or Ont été purement Simplement Et sauvagement Abattus Par les autorités Sud-africaines La république Sud-africaine Nargue L'organisation Des Nations Unies Depuis plus de 20 ans Sur le problème De la Namibie Et la chose La plus grave Que les racistes Sud-africains Font actuellement C'est la balkanisation De ce grand territoire Africain Face à ce complot Contre l'Afrique Indépendante Trois pays Les essaient De coordonner leurs efforts Afin d'assurer D'une part Leur propre sécurité Et d'autre part Afin que les pays Actuellement occupés Soient libérés J'en profite d'ailleurs Pour rendre Un vibrant hommage A mes frères Julius Nyerere Et Kenneth Kaounda Pour leur sagesse Et leur détermination A la cause De la libération africaine La mise en commun De nos moyens Dans le cadre D'une conférence tripartite Permanente Permettra J'en suis convaincu La création D'un axe De dissuasion Kinshasa Loussaka Dar es Salaam Tous ceux qui aiment L'Afrique Doivent aider La Tanzanie La Zambie Et le Zaï A assumer leurs responsabilités Retour sur ce plateau De convergence Et révolution culturelle Dixon Deborah Tout est dit Dans cet extrait De 10 minutes Tout est dit Dans cet extrait De 10 minutes On a l'impression que Le discours lui-même C'est 48 minutes Justement Rien que cet extrait Ce temps de Dans ce petit temps On a l'impression Que Mobutu A fait le tour du monde Le tour de la planète On a l'impression Qu'il a évoqué Les vraies questions Qui minèrent justement A cette époque Et même jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Les relations Qu'il y a entre Nos pays africains Et les pays d'Europe Deborah Exactement Dans ce petit Mobutu Il Il Donnait son Il était vraiment Révolté Il donnait son Il était Comment le dire Son appréciation Il était indigné Voilà c'est le mot Il était indigné Il était énervé Parce que Voilà les Blancs Ils nous ont sous la domination Ils nous dominent Vraiment Et il compte rester éternellement Sur nous Il compte rester éternellement Il le disait Le Portugal est un petit pays Mais qui domine l'Afrique Ca c'est vraiment Révoltant à l'entendre Mais bien sûr Et donc c'est ça justement Mesdames et messieurs Qui fait que nous Sur ce plateau de convergence Et révolution culturelle On remette le débat Sur la table Comme pour dire Attends on va pas continuer Jusqu'en l'an 7000 A supporter cette domination Même du Portugal C'est quoi cette histoire là Voilà pourquoi Nous sommes contre ce professeur là Qui disait Avec plaisir Aux enfants La conférence de Berlin Voilà Comme si rien n'était Aujourd'hui Les panafricanistes Nous savons que C'est même pas la conférence De Berlin Que ça s'appelle En Allemagne On connait pas la conférence De Berlin C'est la conférence Du Congo à Berlin Parce qu'on se divisait Le Congo Le Congo On se partageait le Congo On se battait pour le Congo Mais après comme il y a eu Trop de vautours Alors on a partagé toute l'Afrique Pour plaire à toutes ces puissances impérialistes Voilà ce qu'on doit dire A nos enfants aujourd'hui On arrête un peu A remplir notre tête Nos têtes Les têtes de nos enfants De la première guerre mondiale Et ses conséquences Non 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 Les conséquences lointaines Les conséquences quoi Proche ou bien quoi On a fini avec ce cinéma là Tout ça doit finir Parce que le problème de l'Afrique aussi C'est le contenu des enseignements Justement Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants Et c'est d'ailleurs ce que disait Théophile Obenga Et même au niveau du Sénégal Il faut dire qu'il y a Il y a cette impulsion dans ce sens-là Oui l'effet de bouclier Tollet général Il est question au Sénégal De revoir l'enseignement au niveau du Sénégal Mais aussi de voir Comment est-ce que l'enseignement scolaire Peut devenir véritablement africain Pan-africain C'est pourquoi nous voyons La naissance des universités Pan-africaines au Sénégal Comme l'université Tchèque-Ontadiop Qui est en train de faire déjà ses preuves Le très grand savant Tchèque-Ontadiop Alors donc en deux mots mesdames et messieurs L'impérialisme cherche encore à reconquérir Même les pays indépendants Donc les nôtres là Ne nous trompons pas On cherche à reconquérir Un jour là on va nous vider tous dehors Sinon on nous transforme encore en contactité Parce que cette fois-ci Nous n'aurons même pas où nous casser Les gars ils savent où nous sommes Donc on peut rien faire Ca va être encore plus terrible Donc l'Occident accepte l'inacceptable On ridicule les chefs d'état africains C'est des situations anachroniques impensables en Afrique Ca c'est Mouboutou qui dit Comment l'Afrique brûle comme ça Alors que les autres continents sont tranquilles quoi Ce qu'ils veulent c'est que nous on parte ici pour aller contempler la tour Eiffel Et c'est pas gratuit On perd de l'argent dans les visas Dans les voyages Dans les hôtels Et même à chercher leurs papiers Non ce cinéma doit s'arrêter Donc il y a trop de choses que Mouboutou a dit ici On est bien obligé un jour de revenir Rien que sur ce discours Sur son intégralité Pas à pas pour le décrypter Afin que tout le monde comprenne Alors donc pour aller à la deuxième vidéo Qui a été calée pour vous mesdames et messieurs L'Afrique en question On dit oui l'Afrique 30 millions de kilomètres carrés Oui mais Et encore C'est ici que nous allons voir Que comparé au reste du monde L'Afrique c'est énorme comme ça C'est même la petite France là C'est comme un quartier d'Afrique La France Le Portugal L'Allemagne Toutes ces choses là Toutes ces puissances là C'est des quartiers de chez nous en Afrique N'est-ce pas Deborah ? Exactement comme je le disais au début Non mais il faut qu'on le dise avec les mots qu'il faut Pour qu'on comprenne Parce que nous entendons l'Afrique On pense que c'est un petit truc de rien du tout Comme je le disais au début L'Afrique c'est un grand continent Qui peut contenir tous ces pays L'Europe Même la Chine Même la Chine Même le Japon Mais voilà On peut même glisser aussi le Japon dans l'Afrique Et elle ne sera jamais C'est des choses que nous ignorions Mais on va suivre ça avec vous Ernie Kengoya Kengoya pardon Montrez nous la dimension exacte de notre continent l'Afrique Donc pour que les Africains comprennent que Même la Belgique qui s'est foutue de notre gueule là La RDC C'est peut-être 20 fois plus grand Que cette Belgique là Donc l'Afrique c'est quoi ? Pour que nous voyons combien elle peut contenir Tous ces pays qui nous ridiculisent Remarquez que le Groenland est beaucoup plus étendu sur une carte Que sur un globe Et bien c'est pareil pour l'Afrique Comme elle est à l'Équateur Elle apparaît toute rabougrie Et pourtant c'est grand l'Afrique On pourrait y faire entrer la France sans soucis L'Espagne et le Portugal aussi d'ailleurs Et puis la Belgique L'Allemagne L'Italie Et la Suisse Et allez on n'est pas mauvais bougre On vous rajoute l'Europe de l'Est et le Royaume-Uni en prime Oui et même là La carte est encore loin d'être remplie Allez quittons un peu l'Europe Et voyons ce qu'on peut trouver du côté de l'Asie Tiens pourquoi pas le Japon ? Non c'est trop petit Et l'Inde ça c'est grand comme pays ça l'Inde non ? Ah bon bah va falloir viser les gros joueurs Genre les 3ème et 4ème plus grands pays au monde vous voyez desquels je parle ? Oui oui dans cette carte Élaborée par le designer Kai Krause au fait On a encore la place de caser les Etats-Unis et la Chine C'est impressionnant non ? Voilà tout ça entre eux Même Vulpion Kenzo a oublié la caméra comme pour être figé sur ça Il est surpris comme nous N'est-ce pas Déborah ? A l'école on nous a jamais dit ça On nous a jamais dit ça Ah les professeurs d'histoire géo vraiment Rien ils n'ont jamais dit ça Et ce qui est intéressant ici C'est que je suppose La femme qui est en train de commenter ce travail Je pense qu'elle est Une blanche C'est une blanche Parce qu'à partir de là Elle a fait des recherches et elle a compris A partir d'avant on peut identifier Justement plus ou moins la race de la personne Mais justement il y a un message que je tiens à faire passer là Il y a un travail qui doit être fait par les Africains C'est-à-dire que les Africains doivent prendre conscience de ce qu'ils sont Et de ce qu'ils doivent être pour leur continent Nous sommes curieux de voir qu'il y a des choses aujourd'hui Qui sont faites par des Blancs Pour nous sensibiliser Pour nous conscientiser Mais où sont les gros yeux des Africains C'est pas une insulte Mais c'est juste une façon de dire Mais nous avons de gros yeux Qui ne servent à rien Justement Nous voyons quoi Et moi j'aimerais un peu revenir sur le message de Mobutu Ah oui Il est important de dire quelque chose Vous savez Les téléspectateurs je pense que vous le savez L'Union africaine Le message qu'a dit Mobutu Je pense Que les autorités de l'Union africaine Connaissent ce discours Evidemment Mais qu'est-ce que fait l'Union africaine à ce jour Permettez-moi chers téléspectateurs Rien du tout Je vais vous lire rapidement Les différents objectifs de l'Union africaine Le premier objectif est de défendre la souveraineté L'intégrité et l'indépendance des États membres de l'Union africaine Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent Promouvoir et défendre des positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent de ces peuples Mais le premier objectif est assez pertinent Moi j'aimerais un peu me focaliser là-dessus rapidement Il est écrit que l'Union africaine a pour objectif de défendre la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance de ces États membres Vous savez, quand on porte un regard critique sur ce premier objectif On pense que l'Union africaine pense comme nous Que la souveraineté des États africains reste encore un problème C'est pourquoi l'Union africaine fait de cette question une priorité Donc ce soir justement, dans Convergence et Révolution africaine, nous lançons ce message Nous pensons que notre émission est justement suivie au-delà des frontières Et même des autorités qui sont ici Nous pensons que l'indépendance, la question sur la souveraineté des États africains N'est pas un problème, n'est pas seulement le problème des panafricanistes N'est pas seulement le problème d'Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique Mais ça doit être justement le problème de tout le monde Des étudiants, des écoliers, des autorités, des mamans qui vont au marché, tout le monde Tout le monde et surtout de grands fonctionnaires qui sont à l'Union africaine Justement, ils mangent gros, de gros salaires à ne rien faire Voilà, ça sert à rien, cette Union africaine là Robert Mungabe disait déjà Mieux vaut que je vende quelques vaches pour financer moi-même l'Union africaine C'est à cette allure-là Où l'Union africaine est financée par autrui Je ne sais pas quel bruit on va faire Et les superfusions des gros bailleurs de fonds étrangers Evidemment, tout ça on va regarder Mais aujourd'hui Déborah Déborah est choquée de savoir que l'Union africaine ne pèse rien Voilà, alors donc Le temps étant contre nous, mesdames et messieurs On s'en tient au discours de Dick Sand qui vient d'expliquer Qui vient d'interpeller la conscience des gouvernants africains Des décideurs africains, des hommes d'affaires africains Et des fonctionnaires internationaux africains Bardés de diplômes, pleins d'argent à ne rien faire Pour qu'ils comprennent que trop c'est trop Et donc, quelqu'un d'autre a envoyé une vidéo Ernie Kengouya, dans cette vidéo nous découvrons Qu'il y en a qui réfléchissent pour que l'Afrique reste Toujours dernière de la classe Ernie Kengouya Il faut tout de suite Pour qu'il y ait la Afrique sub-Saharan où elle est C'est aussi impoverished C'est absolument vital Pour la prospère de tout le monde Alors, nous devons être clair Et cela veut dire Toutes les structures économiques Toutes les institutions globales Et les économies que nous enseignons à tous Est tous designés pour qu'il y ait la Afrique exactement où elle est Et si c'est Europe ou US ou, maintenant, China C'est toujours le même Nous avons besoin d'Afrique à être impoverished Parce que nous avons besoin d'autres matières Et nous avons besoin d'autres matières Et nous avons besoin d'autres matières OK, donc, c'est la message C'est la message Il ne faut pas que l'Afrique ne peut faire Bien sûr qu'il y a des choses OK, mais c'est l'opposition qu'ils sont C'est ce que c'est Parce que si l'Afrique fait quelque chose de différent Je vous assure que les standards vivantes De tous les pays en Europe Et en Amérique Et en Asia Elles vont falloir OK Et c'est un grand prix à payer La France ne va pas permettre de cela au moins de 1恭喜 Ok, c'est ce qu'elle est fondamentalement Voilà, tout est dit dans cette vidéo Deborah, réaction à chaud C'est scandaleux d'entendre ce genre de propos pour vraiment leur montrer que l'Afrique peut sortir de ses problèmes il faut qu'on puisse s'unir parce qu'avant de faire quelque chose il faut l'union, il faut s'unir pour leur montrer que voilà en Afrique nous pouvons nous en sortir parce que nous avons des potentiels, nous avons du potentiel en Afrique nous devons nous révolter normalement ce genre de propos devait être même ce monsieur là je ne sais pas d'où il vient ils sont dans une réunion secrète autrement stratégique contre l'Afrique parce qu'il y en a qui se réunissent contre nous pendant que nous on danse nous on sait danser chaque semaine ou bien chaque mois nous sortons des danses même le coronavirus il y a une danse nous on sait danser, ils battent du tam-tam mais les autres ils font plus que ça justement c'est pourquoi je disais dans un de mes textes de Slam l'Afrique aime danser elle danse, elle chante, elle danse, elle danse elle chante mais sa plus grosse bêtise c'est qu'elle danse même quand il a des problèmes à résoudre pendant que les autres réfléchissent sur comment résoudre des problèmes chez eux ou maintenir l'Afrique dans la pauvreté nous nous continuons à danser et quand il y a trace civique et là c'est des chaînes que j'aime bien mais après il faudrait chaque chose à son temps comme dit la Bible il est important pour nous justement de savoir comment organiser notre temps comment organiser notre temps comment organiser nos états malheureusement nous atterrissons déjà le temps est contre nous nous sommes bien obligés de sortir un peu de cette danse africaine on aime danser hein ah non on va danser jusqu'à quand Théophile Obenga disait je crois que Théophile Obenga ou Henri Lopez le jour où on viendra encore nous récoloniser là on trouvera les Africains en train de battre du tantam et de danser ah non on doit sortir de ça et donc le professeur Théophile Obenga dans la dernière vidéo dit que nous devons nous organiser nous devons aimer le continent nous devons soigner notre façon de faire et trèfle de bavardage Ernie Kengouya sait déjà quoi avant qu'on ne commente ici pour l'atterrissage à quelle faute si vous n'avez pas votre pays vous allez accuser il y a le patriotisme tu as déjà vu un ministre chinois un chef d'état-major chinois avoir un hôtel un commerce, une école etc tu as déjà vu les ministres de Trump là aux Etats-Unis ils sont 13 ministres sur un grand pays nous sommes au moins 30 tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel des voitures, des entreprises en Chine tu as déjà vu ça tu as déjà vu ça en France tu as déjà vu ça aux Etats-Unis dans le monde entier ça n'existe pas sauf sur le continent africain là où les ministres plus ils montrent plus c'est les affaires il ne va pas en prison plus ils font quels intérêts si moi j'ai une école primaire je sers mon école primaire à moi et je sers moins l'école publique donc si je suis ministre de l'enseignement je suis ministre de l'enseignement j'ai une école primaire je prends d'abord soin de mon école primaire c'est mes intérêts mon intérêt privé nous l'intérêt général donc les africains servent leurs intérêts à eux personnels ou claniques ou familiaux pas les intérêts de tout le monde ailleurs on se bat pour les intérêts de tout le monde c'est ça la différence donc si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent du bien-être du public ça va rester la même chose ça dit que les autres comme vous dormez vous ne vous aimez pas vous gaspillez votre pays ils viendront contrôler les ports comme Bolloré le port de Douala de Créby de Conakry d'Abidjan de Dakar de Point Noir il va contrôler un blanc on lui donne tous les ports le port export il commande vous regardez comment ça vous l'applaudissez les gens tuent au chemin de fer ici on ne paie pas il ne fait pas les deux il n'y a pas de procès il n'y a rien les Camerounais peuvent mourir comme des chiens ça n'occupe pas mais ça c'est le vœu quand même ils disent non mais ça écoutez quand tu es malade tu veux être guéri non nous sommes malades on est endettés très endettés c'est comme ça qu'on nous décrit non est-ce que toute la vie on va rester endettés très endettés vous payez les dettes vos armes vous payez les dettes mais voilà pourquoi quand on est malade on cherche à se soigner qu'est-ce qui leur manque l'intelligence ils ont des docteurs ils ont des ingénieurs ils ont des architectes ils ont tout le monde ils enseignent même en Europe leur médecin ils ne manquent pas d'intelligence ils ne manquent pas de richesse est-ce qu'on manque de richesse il y a l'eau, les poissons il y a les diamants il y a le cuivre il y a tout le bois qu'est-ce qui vous manque bon il y a il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice et puis pour vous développer c'est tout ce qui manque il ne faut pas chercher midi à 14h on dit aide-toi le ciel te dira si tu ne t'aides pas Dieu ne va pas aider on a dit aide-toi le ciel te dira si nous ne faisons rien ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique faire les chemins de fer donner l'argent à tout le monde c'est aide-toi aide-toi d'ailleurs l'évangile vous qui pratiquez ça on dit on a donné 100 talents 100 talents 100 talents on dit que tu es avec tes 100 talents oh toi tu es méchant j'ai eu peur voici tes 100 il dit ah bon tu es mauvais tu fous le cas toi tu dis j'ai fait un peu tu dis j'ai doublé il dit viens avec moi parce que vous avez l'intelligence les chinois font quoi avec leur intelligence mais c'est les mêmes neurones il y a des scientifiques ici c'est les mêmes neurones c'est la même matière grise il n'y a pas une intelligence des blancs la matière grise est différente chez les blancs c'est la même chose physique c'est la même chose exactement mais comment les chinois on l'appelait les chinoiseries on se moquait d'eux ils mangent un bol de riz par jour on se moquait d'eux non au bout de 30 ans ils vont à l'espace ils dominent tout l'occident ils vont faire la route de la soie ils blagent trompent ils disent faites attention ils disent au trompe c'est toi fais attention mais quand on vous dit l'épée de la merde vous riez non quand il y a des chinois l'épée d'amédié trompe aussi tous les pays de la merde ne blague pas avec nous voilà ce qu'on fait les chinois comme nous mais nous avec votre intelligent vous faites quoi c'est la même intelligence donner le pays là l'afrique au chinois pendant 20 ans ça va changer ils bossent ils travaillent ils s'aiment ils aiment leur pays ils volent pas ce n'est le mieux placé c'est les plus voleurs et les autres alors il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres on était colonisés on était ceci d'accord mais à un moment donné il faut réfléchir si vous voulez qu'on soit comme ça soyons comme ça jusqu'à la mort si vous voulez qu'on change vous êtes capables il y a des jeunes gens forts vigoureux des jeunes filles des jeunes gens intelligents forts robustes il faut les engager vers la vraie direction puis ils travaillent pour leur pays et au bout de 50 ans on en aura plus qu'il n'en faut on en aura l'Afrique est tellement riche il y a l'électricité il y a les barrages il y a l'eau partout il y a le soleil il y a la richesse les autres disent bon comme ils ne comprennent pas ils dorment bon allons chez eux et le voleur celui qui a tous les ports là il vient il fait la madou il donne du champagne au chef d'état une bouteille une caisse de champagne mais ça fait quoi il dit on signe les accords il a les ports tous les ports tu as déjà vu même Trump va donner tous les ports américains à un individu la France va donner tous les ports français Marseille, Le Havre, Toulouse à un individu les Chinois vont donner leur port à un individu nous donnent tous les ports un petit blanc qui n'a même pas fait le lycée comme vous Bolloré là il n'a pas fait le lycée quel lycée il a fait en France c'est un homme d'affaires comme si c'est au débrou comme ça il vient il tue les gens au Cameroun ici il est en procès il est parti en prison donc il y a de quoi rester sans voix n'est-ce pas Déborah ? comme le dit si bien la charité bien entendu commence par soi-même évidemment on n'a pas besoin d'être dans un bureau pour développer l'Afrique tous les domaines peuvent aider au développement de l'Afrique il faut juste avoir de l'intelligence comme le professeur vient de le dire savoir dans quel domaine investir et arrêter de garder les ressources pour soi arrêter de voler voilà nous volons trop comme on le dit les étudiants qui vont à l'école ils sont diplômés placez-les à de bons postes pour qu'ils puissent voilà amener un peu parce que tout le monde peut contribuer au développement de l'Afrique ce n'est pas seulement une tiers partie du pays du continent pardon tout le monde peut contribuer au développement de l'Afrique il faut voilà chacun dans son domaine selon son talent voilà peut amener au développement de l'Afrique il faut que désormais à partir d'aujourd'hui chacun puisse savoir qu'il a une partition à donner arrêtons d'être assujettis arrêtons d'être aliénés il est temps de voilà ouvrir les yeux voilà on dit qu'il y a coronavirus oui on doit porter les masques mais mais oui mais il faut savoir que nous aussi on peut créer des vaccins évidemment nous avons des médecins en Afrique nous avons des médecins en Europe ils ont étudié dans les mêmes universités ils ont les mêmes diplômes exactement voilà alors donc diction on est arrivé à l'atterrissage c'est la dernière minute si elle vous était donnée pour conclure de belle manière parce que nous personnellement nous sommes restés choqués par le professeur Théophile Obenga qui dit oui on vous avait colonisé certes oui mais attends mais à un certain moment il faut que il y ait une démarcation une prise de conscience une décision que nous décidions de changer si l'on reste éternellement comme ça jusqu'à l'an 7000 ah ça c'est inacceptable Dixon l'atterrissage oui merci monsieur Alexis moi je suis choqué par ce ce message fort donné par le professeur Théophile Obenga mais une chose est vraie encore malheureusement c'est que nombreux sont ces africains là qui vont entretenir le mutisme c'est à dire qu'ils ne vont pas parler ils vont choisir d'être muets c'est ça qui tue l'Afrique le patriotisme le professeur a parlé du patriotisme mais c'est quoi aimer sa patrie c'est quoi aimer son pays moi je pense qu'il y a quelque chose avant de finir rapidement justement vous savez la bible est contre l'orgueil en même temps mais je pense qu'à un moment donné il faut de l'orgueil chez les africains parce qu'après être toujours dernier voir le Congo moins joli que la Belgique la RDC moins joli que la France ça il y a des choses à dire en fait mais chers téléspectateurs c'était convergence c'était convergence et révolution culturelle c'était pour vous pour vous sensibiliser pour vous conscientiser la fille nous appartient tous continuez à parler vous qui aimez l'Afrique parlez toujours ne cessez pas de parler un jour les choses vont changer nous vous disons bonsoir à l'Afrique et l'Afrique et l'Afrique est en liberté ... ...